Allô les kikis! Aujourd'hui, je vous présente une vinaigrette qui est vraiment une de mes favorites quand je me fais des bols et des salades. Je me baignerai dedans. C'est ma vinaigrette aux graines de tournesol. Je vais essayer de ne pas trop faire de blabla, mais cette recette de vinaigrette, j'en suis super fière parce que je l'ai développée à partir d'une chose. Histoire cocasse, en 2022, j'ai décidé, j'avais comme des soucis intestinaux. Quand on vieillit, on se dit « qu'est-ce qui me fait bien? Est-ce qu'on lit à quelque part « tu devrais manger du kale », mais finalement, le kale ne te fait pas. Ou tu lis à quelque part « tu devrais couper les produits laitiers », mais toi, ça te va bien, les produits laitiers. » Donc, on a décidé, moi et chérie, de faire un test avec la compagnie VioM aux États-Unis et t'envoie un petit échantillon de caca. Et oui, on parle de caca aujourd'hui en cuisine. Et une prise de sang. C'est envoyé par la poste et ils ont tout analysé nos résultats. et ils te retournent à ce moment-là vraiment un menu personnalisé avec les ingrédients que tu devrais privilégier selon ta flore intestinale, ton microbiote et les aliments que tu devrais arrêter totalement de manger et pourquoi. J'ai trouvé ça tellement intelligent parce que c'est vrai qu'en fait, personne n'est pareil. Et une grande règle en nutrition de dire à tout le monde « vous devez manger plus de ça », c'est quasi impossible parce qu'en fait, chacun de nos microbiotes est unique. Et on commence à voir et à entendre et à réaliser que le microbiote, c'est à la base de tout. C'est la base de la longévité, c'est à la base de notre santé vitale, c'est à la base de tout. Ça serait notre deuxième cerveau. Bref, devinez ce qu'il y a dans mes aliments à privilégier des graines de tournesol. Et c'est drôle parce que je n'en mangeais pas beaucoup, des graines de tournesol. Honnêtement, j'en ai toujours au congélateur. J'en mangeais parfois dans l'auto avec les petites écailles, c'est salé, c'est tellement bon. Mais chose que j'adore normalement, c'est ma vinaigrette au tahini, donc à base de sésame. Mais le sésame n'était pas à privilégier. C'est correct pour moi, je peux en manger, c'est pas à éviter. Par contre, les graines de tournesol, ils me disaient « mangez en plus ». Autre ingrédient qu'on me disait de manger plus, du miel, mais pas de sirop d'érable. Alors, je me suis dit « bon, bien, je vais essayer de faire une vinaigrette réconfortante, pour moi, à base de ces ingrédients-là. » Et c'est tellement bon! Alors, bref, si jamais vous êtes intéressés à faire ce test, oui, ceci est un lien affilié parce que, honnêtement, j'y crois vraiment, je trouve ça hyper intelligent. Moi, mon médecin de famille, elle ne fait pas ça pour moi ici au Québec. Puis je pense qu'il est temps que je prenne en charge ma propre santé. Donc, si vous êtes intéressés à faire ce test, utilisez ce code promo sur Viome. Je vous le recommande fortement. Oui, c'est un lien affilié, j'y crois à 100 %. De toute façon, chez La Petite Bête, on ne recommande pas des trucs juste pour l'argent. Jamais, 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 vous êtes trop importants pour nous. Sur ce, on fait la vinaigrette! Première chose que je dois vous dire, originalement, et depuis toujours, je faisais cette recette à partir des graines de tournesol fraîches. OK, des graines de tournesol entières comme ça. Ça fonctionne très bien. Vous allez utiliser deux tiers de tasses, soit, je vais vous le peser pour vous, pour les Européens qui n'aiment pas les tasses. Mais, j'ai trouvé depuis, du beurre de graines de tournesol. Et ça fonctionne encore mieux, évidemment, parce que c'est hyper crémeux. À moins d'avoir un thermomix à la maison qui, ça, ça broie. Mais au pied mélangeur, c'est très difficile d'obtenir un résultat aussi crémeux qu'avec le beurre de tournesol en pot. En plus, c'est tellement bon! C'est une des recettes de vinaigrette que je fais qui n'a aucune huile, mais en fait, il y a l'huile naturelle de la graine de tournesol. Je vais commencer avec du jus de citron, vinaigre de cidre. Pour les cousins qui ont de la misère à trouver, du vinaigre de vin fera le boulot. Une gousse d'ail que je vais couper un peu pour que le pied mélangeur sache la gérer. Bon, moi, j'ai des énormes gousses d'ail, fait qu'honnêtement, c'est un bout de gousse d'ail. Ma pusher de gousse d'ail, cette année, a fait un boulot extraordinaire. Évidemment, du bel air. Miel, non pasteurisé. Une bonne pincée de sel, environ une demi-cuillère à thé. L'équivalent de deux tiers de tasses, soit de graines de tournesol ou de beurre de graines de tournesol. La texture va être très différente, mais on fait le beurre de graines de tournesol avec des graines de tournesol crus. D'après moi, il faut en mettre un peu plus quand on utilise des graines de tournesol, mais ça va, là. Ça va s'ajuster parce que vous allez voir, la quantité d'eau qu'on met est relative. Un petit peu comme les vinaigrettes au tahini. Je ne sais pas si on en avait déjà fait. Souvent, on doit ajuster l'eau selon la consistance qu'on désire. Alors, je vais commencer par environ 60 ml, soit un quart de tasse d'eau. On va garder de l'eau tout prête pour ajouter la consistance. Alors, je commence vers le fond, mais là, ça va être difficile. On voit déjà qu'on a besoin de plus d'eau. Donc, si ce qu'on recherche, c'est vraiment plus une vinaigrette sauce, voire une trempette, qui serait absolument délicieux avec, par exemple, des frites de légumes à l'air fryer, on commence à être là. Et là, on peut ajouter les assaisonnements. Vous voyez que ce n'est pas assez vinaigrette, pas assez sucré, pas assez salé. Évidemment, si on travaille avec des graines de tournesol crues, ça va prendre moins d'eau, probablement, que lorsque je le fais avec du beurre qui est plus épais. Hum, ça, c'est ce que j'aime comme consistance. Ça fait une grosse quantité. Vous pouvez évidemment couper de moitié tous les ingrédients. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je me fais un gros pot de vinaigrette comme ça et je me prépare plein de légumes, des légumes crus que j'ai déjà passés à la mandoline, des légumes que je passe au four, des beaux légumes racines grillés. Je mélange ça avec de la roquette, avec de la laitue, je me fais des bols santé. Ça me dure toute la semaine. Puis des fois, je réussis même à un ordonnage chéri. Alors voilà, c'est ma recette chouchou de 2022. Hum, c'est mon microbiote qui dit merci, mais mes papilles aussi. On vous aime. Ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501